... Au Burkina Faso, l'agriculture est en danger. 2 millions de Burkinabés touchés par l'insécurité alimentaire. Les activités champêtres à l'arrêt. En Côte d'Ivoire, l'examen blanc d'entrée en 6e ce mardi pour évaluer les élèves du CM2 suite à la crise du coronavirus. Dans le monde, la pandémie de Covid-19 prend une bonne vitesse de croisière. L'OMS a appelé alors lundi des nations à la plus grande vigilance. Le GPS chinois couvre désormais toute la Terre grâce à sa dernière lancée de satellites Roissi. Elle est désormais à l'abri d'une éventuelle coupure de GPS. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de l'UFC Africa, débutant dans les terres situées juste à l'est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ces terres étaient, il y a encore quelques temps, verdoyantes de végétation et réputées pour la fertilité. Mais il y a trois ans, tout a commencé à se détériorer. Aujourd'hui, l'agriculture burkinabée est en danger. Le compte-rendu de Dénicouma. Les terres situées à l'est de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, réputées verdoyantes de végétation et fertiles il y a quelques temps, n'existent plus. Les agriculteurs de la localité ont vu le paysage jauni et les terres devenues arides ces derniers mois. En cause, une dure sécheresse qui frappe la région. Selon les agriculteurs, tout a commencé à se détériorer il y a trois ans, au point où ils ont dû arrêter les travaux champêtres. Autre problème, la présence d'immenses troupeaux dans les pâturages avoisinants déciment leurs plantations. Les crises sécuritaires et aussi climatiques au Burkina Faso ont déjà fait quelques 850 000 déplacés. Autant de cultivateurs spécialisés dans l'agriculture de subsistance désormais incapables de nourrir leurs familles. Au total, l'insécurité alimentaire touche 2 millions de burkinabés selon le gouvernement. C'est l'examen blanc d'entrée en sixième sur le territoire ivoirien ce mardi. Une décision du ministère de l'Éducation nationale pour évaluer les élèves du CM2 suite à la crise du coronavirus. Henri Niamke a signonné quelques centres d'examen sans compte rendu. Concours d'entrée en sixième 2020, plus de 500 000 candidats ont composé mardi sur toute l'étendue du territoire national. À Mossou, dans le département de Grand Bassam, les candidats étaient confiants avant même le déroulement des épreuves. Je m'appelle Prendi Chaya Ange Oran Maeliz. Je vais répondre à toutes les questions. Je m'appelle Kwasifatou Saramika. Je vais rester calme et rester concentrée pour faire ce que j'allais. Je m'appelle Ombaya Yohan Fauderic Emmanuel. Notre maire nous a dit que c'est très facile et que c'est pas trop difficile. A l'origine, il s'agissait d'un examen blanc. Mais à l'arrivée, que constatons ? Au début, c'était pas tissu que c'était un essai. Mais à la lue où ça va, et que les enfants se déplacent, comme d'habitude, quand il y a le vrai examen, moi je dirais que c'est un examen. C'est l'examen blanc de l'entrée en sixième. Quelques parents se sont déplacés pour soutenir leurs enfants et les apprécient la nature de cette composition. On nous avait dit qu'il n'y avait pas d'examen, en effet. Mais aujourd'hui, des enfants sont venus composer. Parce que nous, on ne le savait pas. C'est au dernier jour où on a été informés. Moi, sincèrement, je n'ai pas apprécié. Le gouvernement a essayé de faire quelque chose en donnant les cours en ligne pour maintenir un peu le cap au niveau de nos enfants. Et nous aussi, à la maison, nous avons aidé. Nous n'avons que vraiment les capacités qu'ils ont pourraient leur permettre vraiment d'affronter ces épreuves vraiment dans la sérénité. À l'arrivée de notre équipe de reportage au centre d'examen boulevard du Gabon 1 de Marcoury, vers 9h, les candidats planchaient sur l'épreuve du français. La confiance était de mise. Je m'appelle Désaï, c'est le moins juvénal. Je trouve cette épreuve bonne. Je m'appelle Damile Prince-Hélène Ahmed Amin. Je trouve cette épreuve plutôt facile. Je m'appelle Diabagate Imane. Je trouve cette épreuve plutôt facile. Pour le directeur du centre, Bomiso Doumer, les choses se déroulaient dans de bonnes conditions. Par rapport aux examinateurs, c'est-à-dire les surveillants, la présence de tous les enseignants est vraiment effective. Pas de problème. Seulement que la pluie s'est ajoutée à l'examen, s'est ajoutée à la fête pour perturber tant soit peu le début. Mais tout se passe bien. La COVID-19 est présente dans les esprits. Même les petits candidats se méfient du virus. On exige de porter les caches-nés pour ne pas augmenter la propagation du virus. Ce qui est normal, car ces enfants ont de grandes ambitions. Je veux devenir docteure quand je serai grande. Je veux être ingénieure. Je veux devenir médecin en pédiatrie. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est un médecin qui soigne les enfants. Bonne chance donc à tous ces candidats qui veulent dès l'année prochaine déjà tronquer la culotte kaki pour le pantalon, ainsi que la robe pour la jupe et le corsage bleu-blanc. A Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, les voies sont en mauvais état. Pendant la saison des pluies, l'hostacle dans les rues rendant difficile l'accès à certains quartiers. Le récit de Denis Kouman. A Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, les voies sont impraticables. Dans le quartier de Bossonco résidentiel, le phénomène est plus accentué. La saison des pluies crée de nombreux désagréments aux populations. Après les pluies, l'hostacle dans les rues entraînant ainsi le refus des taxis de desservir le quartier. Une situation qui perdit chaque année pendant la saison des pluies. Suite aux plaintes et aux menaces des populations, les services de la mairie se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Pour Marie-Rose Conant, représentante de l'Union fédérale des consommateurs, l'ouverture des voies par le maire de la commune est une bonne initiative. Néanmoins, pour le bien-être des consommateurs, il serait mieux de faire le réaménagement de la voirie dans la ville. En Afrique du Sud, le club de sport de Marc Nicholson mène des actions humanitaires en faveur des populations pauvres confrontées aux conséquences sociales de la Covid-19. Chaque jour, il tient une soupe populaire pour plus de 300 personnes à Lavender Hill, une banlieue populaire considérée comme un terrain de bataille des gangs. Avec cette initiative, Marc Nicholson réussit facilement à faire l'instauration d'une espèce de cesse-le-feu entre divers gangs qui terrifient cette banlieue. La pandémie de Covid-19 prend une bonne vitesse de croisière dans le monde. en Afrique, en Amérique, en Asie et dans la Corée du Sud. L'OMS a alors appelé le lundi les nations à la plus grande vigilance en Riyamki. La Covid-19 poursuit sa folle course à travers le monde, avec même un effet boomerang en Asie. Alors que l'on s'attendait à un recul de la pandémie six mois après sa naissance en Chine, les autorités mondiales font la mer constat d'un renforcement du virus. Dans son rapport publié ce mardi, l'UNESCO estime que cette pandémie a aggravé les inégalités dans le monde. Elle perturbe l'éducation et fragilise les laissés pour compte, c'est-à-dire les enfants les plus pauvres, les fillettes et les handicapés. Selon un dernier bilan de l'OMS, les États-Unis enregistrent 120 000 décès pour plus de 2 millions de personnes contaminées. 50 000 morts au Brésil, Royaume-Uni 42 000 décès, Italie 34 000, plus de 29 000 en France. Le bilan mondial est de 470 000 décès. Pour freiner l'évolution de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a appelé lundi les nations à la plus grande vigilance. Son directeur général, Tedros Adhanom, a invité au respect des mesures barrières ainsi que la poursuite des recherches de solutions. Le taux de transmission de COVID-19 en Allemagne a considérablement augmenté à la suite de flambées dans les usines de transformation de la viande. Le dernier rapport de l'Agence de santé publique allemande place la valeur R à 2,88 contre 1,79 samedi. La valeur R mesure le nombre de personnes auxquelles une personne infectée peut transmettre le virus. S'il est égal à 1, cela signifie qu'une personne en infecte une autre. Or, le 18 juin, il s'établissait à 0,86. Entre-temps, la valeur R en 7 jours est passée de 1,55 à 2,3. Les gouvernements du monde entier ont su veiller de près le taux d'infection pour guider leur décision de verrouillage. Ainsi, les restrictions seront levées dans de nombreux pays lorsque la valeur R sera en dessous de 1. Les eaux ont atteint des niveaux encore jamais enregistrés depuis 1964 dans les contrées du sud de l'Ouganda. Le désespoir des populations locales est total. Des centres de famille se retrouvent sans logement. Les images avec Christian Gokra. Des inondations monstres ont ravagé le district de KCC, laissant derrière elles non seulement un paysage désolé, mais aussi des centaines de familles sans logement. Une rapide montée d'eau aux conséquences dévastatrices. Le principal hôpital de la région est hors service alors que les inondations font craindre une épidémie de choléra. Les dégâts causés par les inondations sont visibles à l'œil nu. Lors de sa descente sur place, le ministre ougandais en charge de la préparation aux catastrophes a appelé ses citoyens à se retrousser les manches. Ces inondations, à son avis, sont un défi, une bataille qu'il va falloir livrer avec la nature. Afin de prévenir une nouvelle vague d'inondations, le gouvernement ougandais a décidé de libérer davantage d'eau du lac Victoria alors que le plan d'eau a lui aussi atteint des niveaux encore jamais enregistrés jusqu'ici. Le GPS chinois couvre désormais toute la Terre. Elle peut enfin se mettre à l'abri d'une éventuelle coupure de GPS décidée par les États-Unis en cas d'hypothétique conflit entre les deux puissances. Les précisions avec Christian Gokra. Après Galiléo, l'Europe, la Russe GLONASS et l'Américain GPS, la Chine entre dans la cour des grands systèmes de navigation satellite avec Bédou. C'est avec un dernier lancement réussi ces derniers jours que la Chine peut désormais couvrir le monde entier et s'affranchir des Américains. Déjà en service commercial à l'étranger depuis 2012, la technologie chinoise était d'abord limitée à l'Asie Pacifique. Avec la finalisation de cette constellation d'une trentaine de satellites, l'ensemble de la planète est désormais couvert. Tout comme ses concurrents, ses applications sont multiples. Guidage de piétons, d'automobiles, de bateaux cargo, de sécuristes lors des catastrophes naturelles. Envoi de messages stratégiques, Bédou peut également être utilisé par l'armée afin d'effectuer de la géolocalisation ou de guidage de missiles de très haute précision. C'est tout pour ce soir. Ce journal a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et bon de suite au programme à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...